On voit toujours dans les spots publicitaires des hommes et des femmes à la laine fraîche après l'utilisation de telle ou telle dentifrice. Mais en fait, il est inutile de faire de grosses dépenses pour acheter ces produits qui ne contiennent pas toujours des ingrédients bons pour la santé. Si vous avez mauvaise haleine, n'hésitez donc pas à lire cet article dans lequel vous trouverez des recettes maison pour éliminer la mauvaise haleine. Qu'est-ce que la litose ? Le terme médical, qui désigne la mauvaise haleine est halitose, une infection plus fréquente qu'on ne le croit, puisqu'elle touche une grande partie de la population, du moins à certains moments de l'existence. Cette odeur désagréable peut avoir plusieurs causes, mais généralement, elle provient d'un manque d'hygiène de la cavité buccale, ce qui favorise la prolifération des bactéries qui sont responsables des fortes odeurs qui se forment dans la bouche. Il existe également un lien entre la mauvaise haleine et le manque de salive, autrement dit avec la bouche sèche. Les glands de salivère produisent ce liquide composé de 99% d'eau, qui a des propriétés antiseptiques et qui permet de garder la bouche propre. La litose est vraiment très désagréable, autant pour celui qui en souffre que pour son entourage. Les gens qui ont ce problème ont souvent très honte ou n'osent pas s'adresser aux autres parce qu'ils se sentent sales ou parce qu'ils éprouvent un sentiment de culpabilité. La consommation de certains aliments, comme le café ou l'alcool, l'ail ou l'oignon, ou le fait de fumer, contribue à l'exhalation de mauvaises odeurs. Certains médicaments ont aussi comme effet secondaire une diminution de la production de salive, ce qui rend la bouche sèche et en conséquence donne mauvaise haleine. Une alimentation pauvre en hydrate de carbone peut également en être la cause. On trouve ces nutriments dans des aliments comme les pâtes, le pain, le riz et les légumineuses, et leur consommation pousse le corps à puiser son énergie dans les réserves de graisse. Mais la cause principale et la plus fréquente provient sans aucun doute de la prolifération des bactéries. Lorsque celles-ci abondent dans la bouche, elles contribuent à la formation de la plaque dentaire dont les acides et les composés volatils sont responsables de ces mauvaises odeurs. L'utilisation d'un dentier, la formation de caries dentaires, les plombages ou les couronnes de mauvaise qualité, la sinusite, les infections ou les aphtes, le diabète, les indigestions ou le stress peuvent également donner mauvaise haleine. Lisez cet article, 7 conseils pratiques pour réduire le stress des remèdes connus pour traiter la mauvaise haleine Utilisez un dentifrice à la chlorophylle ou prenez des pastilles à la menthe pour éliminer l'odeur fétide de la bouche. Un remède naturel pour la mauvaise haleine consiste à manger une pêche jaune avant le petit-déjeuner. Si la mauvaise haleine est causée par une gingivite, les gencives enflammées qui saignent, faites un rinçage de bouche, mettez deux cuillerées de sauge éclatante dans un demi-litre d'eau et faites-la bouillir, puis laissez-la reposer 20 minutes et filtrez-la. Le persil est un excellent remède pour la mauvaise haleine. Faites bouillir dans deux tasses d'eau avec quelques brins de persil et deux clous de girofle entier. Remuez constamment. Filtrez cette préparation et faites des bains de bouche deux fois par jour. Ajoutez une cuillerée de bicarbonate à une demi-tasse d'eau et faites un bain de bouche le matin au lever et le soir au coucher. Après les repas, mâchez un clou de girofle, une branche de cannelle ou de l'anis, tous trois excellents pour rafraîchir la laine. Passez au mixeur 250 g de carottes, 125 g de concombre et 125 g d'épinards. Buvez-en un demi-verre après les repas. Découvrez cet article, 4 délicieuses recettes de carottes. Recette contre la mauvaise haleine. Préparez un jus avec une pêche, un quart de mangue, un demi-pamplemousse, une demi-tasse d'eau et deux brins de menthe. Pressez le pamplemousse et mixez les autres fruits. Buvez ce jus tous les jours à la mi-journée. Préparez une infusion de menthe. Faites bouillir une tasse d'eau avec une cuillère de menthe durant 10 minutes et buvez-en après chaque repas. Faites bouillir une cuillerée d'absinthe dans une tasse d'eau. Pouvrez et laissez refroidir. Buvez-en une tasse après chaque repas. Faites bouillir pendant quelques minutes un quart de tasse de jus de framboise. Ajoutez-y un quart de tasse d'eau, deux gouttes d'huile de menthe poivrée et un quart de tasse d'infusion de romarin. Faites des gargarismes avec cette préparation après chaque repas. Faites bouillir deux cuillerées de graines de fenugrec dans une tasse d'eau pendant 5 minutes. Couvrez et laissez refroidir. Buvez-en une tasse après les repas. Mettez une petite cuillère de thym frais et une petite cuillère d'origan frais dans une tasse d'eau et faites bouillir 5 minutes. Faites un rinçage de bouche toutes les 2 heures avec la préparation aussi chaude que possible. Après les repas, mâchez des condiments comme des graines bannettes, par exemple. Vous pouvez aussi mâcher des pépins de grenade, des trucs pour éliminer la litose. Évitez de consommer de l'oignon, du pépéroni, du fromage, du café, des gâteaux, du vin et de la bière. Ayez toujours une brosse à dents sur vous pour vous laver les dents après manger. Lorsque vous êtes au bureau par exemple, buvez suffisamment d'eau pour favoriser la production de salive qui combat les mauvaises bactéries. Faites du Hatha Yoga, il est démontré que cette discipline et un régime végétarien renforcent l'appareil digestif et servent à éliminer la mauvaise haleine. Mâchez des boules de gomme ou du chewing-gum sans sucre qui favorise la salivation. Évitez des aliments très secs ou très fibreux et augmentez votre consommation de salades crues. Ne restez pas trop longtemps sans rien manger. Par exemple, mangez un encassin au milieu de la matinée. Tomates farcies au thon. Recette légère et délicieuse. Les recettes de légumes farcis sont des recettes originales qui généralement apportent de nombreux nutriments. Découvrez ici les tomates farcies au thon. Lire plus Let's Block ADS. Why?